On dit que ça c'est la récompense qui est réservée aux gens qui font la fabrication, qui font de mauvaises choses entre eux alors qu'ils ne le font pas, qui n'en ont pas le droit, mais qui le font quand même. La récompense, enfin le châtiment, la préserver de ces gens-là, c'est ça. Mais sachant quand même que le déstairfave, la chasteté, la retenue, la maîtrise, elle est possible. La base de la croyance, encore une fois, j'aime bien répéter, c'est ça. Il n'y a rien d'impossible. Il ne faut jamais, jamais, jamais désespérer de la clémence d'Allah. Il ne faut jamais désespérer. Nous venons de voir à travers deux exemples. L'autre qui voulait aller avec ça, c'est possible. Et l'autre qui voulait aller, c'est-à-dire qu'il faut. Allah a récompensé ces deux personnes. Parce qu'à un moment donné, il a su prendre le dessus pour Allah. Yusuf, alayhi salat alayhi salat, parfois, on a l'impression, cher, d'accord, je veux bien, j'entends bien ce que tu me dis, mais je vois la vie en face, dans la vie, dans la société dans laquelle nous sommes. Les ulemas, ils disent que dans chaque mujahed, dans chaque effort, il y a deux éléments très importants. Un, c'est la difficulté. Dans chaque, comment on dit ça, dans chaque challenge qu'on a, dans la vie de tous les jours, dans chaque challenge qu'on se donne, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est l'effort, la difficulté. Mais le deuxième élément indispensable, c'est l'accessibilité du résultat. Parce que je ne vais pas me donner un challenge inaccessible, quand même. Dans chaque challenge, chaque effort, il y a deux éléments. Les deux éléments, ils sont là, et bien, il ne faut pas travailler pour y arriver. Le premier, c'est l'effort, et le deuxième, c'est l'accessibilité. Que c'est possible. Et bien, dans ce que je suis en train de vous raconter, c'est possible. Travailler, ce n'est pas facile. Étudier non plus, ce n'est pas facile. Mais on sait très bien, on fait. On étudie, parce qu'on sait très bien qu'à la fin, j'aurai mon diplôme. Donc, je fais des efforts, et je sais que le diplôme, il est accessible à travers mes efforts. Je travaille tous les jours, parce que je sais très bien que je suis en train d'essayer de gagner ma vie, et qu'à la fin du mois, j'aurai un salaire pour pouvoir vivre correctement. Donc, je fais des efforts, et je sais que c'est accessible à moi, le résultat de ces efforts. Ce que je suis en train de vous raconter, ce n'est pas des robars. C'est effectivement exactement la même chose. Que savoir gérer ses pulsions, c'est tout à fait accessible. Il s'agit de faire un pas vers Allah, Allah il court vers nous. Il s'agit de se tourner vers Allah, Allah il rahman, Allah il rahim. Vous connaissez Yousuf ? Yousuf, c'était ce qu'on peut l'aimer avec Paul. Il était très beau, mais il était très très beau. Et il était jeune. Et il avait en face de lui une jeune femme. En face de lui une jeune femme, vous connaissez le nom ? Zoleikh. Zoleikh, c'est pas une femme. Là, c'est pas lui qui bat, hein ? C'est la femme qui vient. Une fois que je disais... Donc, je disais non, un, c'est la femme qui vient, qui court derrière lui. Et deux, il est pas chez lui. Il est dans un pays étranger. Il est dans un pays étranger. Dans un pays étranger... Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on est dans un pays étranger, Et les jeunes, ils savent ça très bien. Lorsque j'étais au collège, au collège, c'est là, vous êtes chez moi. C'est bien, mais bon. Lorsque je suis au lycée, je ne suis pas du tout venu. Un peu plus éloigné. C'est mieux encore déjà. Parce que je ne veux pas les mouvements, il n'y a pas les parents autour. Je suis un peu plus libre déjà. Lorsque je vais aller à la fac, à Paris, ou où est-ce qu'on veut, je ne sais pas, La fac est où, ici ? Beaucoup mieux déjà. On est dans un tarot, on en va. Parce que là, je peux retrouver en terre étranger. C'est mieux, oui. Il n'y a personne. Vous voyez, on a dans un tarot, il dit que lorsqu'il y a des gens, Lorsqu'on ne connaît pas les gens autour, Ils nous perdent un peu de cette... Comment dirais-je ? De cette honte, entre guillemets, naturelle. Et c'est cette honte-là qui nous protège. Parce qu'on est chez nous, entre nous, Et on a honte de faire des mauvaises choses. Le soir, les saints, le saint, il n'est même pas ses excuses. Parce qu'il n'était pas chez lui, il était à l'étranger. Et il y a une femme qui court vers lui. La femme, elle ferme toutes les portes, Afin qu'on ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris par les gens, Il ferme toutes les portes. Il y a un jeune qui me disait, Je ne vais pas répéter ce que le jeune me dit, Encore une fois, pardonnez-moi, elle va pécher. Et, qu'est-ce qui se passe ? Je répète, la porte est fermée. Un homme et une femme, Ben-Bou, il est un étranger. Et il nous ouvre, Malgré tout, malgré ses conditions terribles, Dures, il pense à moi. Il pense à moi. Il n'y a pas de solution viable. Pas de solution potable. Pas de solution à court terme. La porte est fermée. Malgré tout, il est convaincu que c'est Allah qui fait. Il est convaincu. Il a sauté que c'est Allah qui fait. Et il court vers les portes. Il choisit la fuite en avant. Il choisit d'aller vers Allah. Vous savez ce qui se passe ? Ce moment-là, Allah, il fait sauter les chaînes. Il monte de porte. Il se passe à la salle de la salle. C'est l'histoire de Parman. Ce n'est pas une histoire en l'air. Comme ça, je vais raconter une histoire inventée de toutes pièces. L'histoire de Parman. Il se passe à la salle de la salle de la salle de la salle de la salle. C'est possible, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe le jour au jour ? Le constat. Est-ce qu'il est vraiment alarmant, affreux, pas possible ? Il ne rattrape pas ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il se passe des choses. Il s'en passe des choses dans notre communauté et en dehors de notre société, comme on dit. On se passe les meilleures adresses, les meilleurs points. On sort sur Internet à la recherche des meilleurs sites, à l'abri de la civité. Le constat, il est là. Même entre garçons et filles musulmanes, il y a des chances affreuses. Ce qui se passe, il n'est pas affreux. Le pire, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. Le pire, c'est qu'on se bouge les yeux. Le pire, c'est parce qu'on ne veut même pas en discuter. Le pire, c'est qu'on se dit tout. C'est normal, on est au 21e siècle. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui dans notre communauté ? Les gens qui se reclament de la communauté du Président d'Armes, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on se rend compte ? Regardons autour de nous. Il ne s'agit pas de pointer du doigt. Il ne s'agit pas de t'accuser qui que ce soit. Il ne s'agit surtout pas de cela. Il ne s'agit pas de faire prendre conscience que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, on prenne conscience ensemble. Ou vous imaginez un jeune, une jeune qui vive en ami, en compubinage. Regarde-toi sur les vues, qu'est-ce que tu as ? Ils ont de la même maison. Est-ce qu'on ne s'en rend compte ? Le jeune, il arrive, la fille, elle prend une maison, elle loue une maison. Sur le terrain, elle dit, c'est Américain, il faut le voir. En tout bien tout honneur, bien sûr, en tout bien tout honneur. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de faire ? C'est juste parce qu'on est, comment dirais-je, notre visage, il est fou avec. Le péché, le péché, le mal, il a cette chassiat. Chassiat, ça veut dire, il a cette spécificité. Plus on le fait, plus il devient normal, et moins c'est possible de s'en sortir. Je répète, plus on le fait, plus ça devient normal, moins on s'en rend compte, plus c'est un péché. Et plus il est difficile de s'en sortir. Voilà ce qu'il y a dans la même caractéristique. Maintenant, à nous de voir, qu'est-ce qui se passe ? Parce que vraiment, parce que parfois on dit que je veux bien, lorsqu'on dit parfois, la promiscuité est à éviter. Mais c'est juste pourquoi ? Parce que c'est la première étape à toute chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils me disent à l'école ? Je vais à l'école, on compte une histoire qui s'est passée à l'école de la Réunion. On intervenait dans les lycées. Dans les lycées, on a eu un truc, un acteur social, je ne sais pas comment on appelle ça, un acteur social. Oui, il y avait d'autres personnes intervenaient avec les jeunes dans des zones un peu difficiles. Vous voyez ? Le mec, juste avant moi, il vient, son discours, il était basé sur une chose. Sortez couvert ! Là, c'est un ordre. Il y a des jeunes qui comprennent. Il dit qu'on est obligé de sortir de toutes les façons. Tant qu'à faire, ils sont couverts. Vous voyez ce que je veux dire ? Son message était ça, au lycée. Des années de seconde devant lui. Seconde, elle va faire quoi ? Quatre ans, seize ans ? Et son message était ça. Elle n'est pas en train de dire attention, faites attention, etc. Non, non, non. C'était santé, allez-y, santé !